Salut à tous, c'est Plugin. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt spéciale, assez rapide, puisque vous voyez je n'ai même pas filmé quoi que ce soit, en réalité je n'ai rien à filmer, hormis de vous montrer quelques images, quelques illustrations, pour mieux comprendre la vidéo. Alors je m'enregistre du coup avec mes écouteurs pour vous permettre d'avoir une meilleure qualité sonore, en tout cas j'espère que ça se ressentira. Je voulais mettre le point sur le nouveau MacBook Pro qu'a annoncé Apple hier, et dire surtout mon avis dessus, parce que j'ai beaucoup de choses à dire suite à son annonce. C'est parti ! Alors bien évidemment, comme beaucoup de gens qui apprécient Apple, moi y compris donc, j'ai suivi la keynote en direct, c'était donc le 27 septembre, de 19h à 20h, 21h presque, Apple a donc pu annoncer cette nouveauté, et la nouveauté qui a le plus marqué les gens, c'est son nouveau MacBook Pro. Rien qu'à l'annonce du produit, Apple mise gros sur le produit, et montre qu'il va marquer l'histoire d'Apple. Et ce n'est pas rien, parce qu'Apple a décidé de l'annoncer pour les 25 ans en fait de la production des ordinateurs portables d'Apple. Ça fait donc 25 ans qu'ils font des ordinateurs portables, où ils ont fait beaucoup d'innovation. Et Apple veut que ce MacBook Pro entre dans l'innovation, entre vraiment dans une catégorie, une nouvelle façon d'utiliser l'ordinateur. En annonçant du coup que le premier ordinateur portable Macintosh avait une molette intégrée à l'ordinateur, ce qui semble la base aujourd'hui, mais qui n'était pas le cas à l'époque. Et donc ils prétendent avoir inventé une nouvelle façon de communiquer avec l'ordinateur, enfin une nouvelle façon d'interagir avec l'ordinateur. Le MacBook Pro veut ça aussi, et propose maintenant un outil magique, entre guillemets, qui s'appelle le Touch Bar. Cet outil en fait est une barre tactile qui permet d'interagir avec le Mac. La barre tactile se transforme selon l'application et prend la place des touches habituelles, fonctions, qui permettaient de mettre la luminosité, le son, etc. Évidemment, ces outils sont toujours accessibles, et les touches traditionnelles sont accessibles en appuyant sur la touche fonction, qui ne disparaît pas du clavier pour autant. Mais je voulais mettre au point parce qu'il y a quand même des choses qui me déçoivent sur ce nouveau MacBook Pro. Il y a quand même des choses où je me dis que Apple n'a pas fait un énorme effort. Alors évidemment, on va commencer par les points positifs. Il y a un tout nouveau design. Le produit est plus fin qu'un MacBook Air, prend beaucoup moins de place, l'écran est presque en bord à bord, et il faut dire que le résultat rend très très beau. On va noter aussi la nouvelle apparition de la couleur gris sidérale, qui fait son apparition sur la gamme MacBook Pro. Mais tout cela, pour l'instant, a l'air attirant. Le papier sur le papier, les caractéristiques ont l'air plutôt bonnes. Qu'est-ce que je peux donc plaindre à ce nouveau MacBook Pro ? Car tout ce que j'ai dit là, il vous suffit d'aller voir la publicité qui dure 1 minute 40, même moins, pour vous rendre compte, en fait, que tout ce que j'ai dit maintenant dans ces 3 minutes de vidéo, ça résume tout ça. Mais en réalité, il y a une partie que je n'aime pas de ce MacBook Pro, et qui fait qu'au-delà du prix, je ne pourrais pas me permettre de l'acheter par ces raisons-là. Alors, Apple a donc fait un effort énorme. Donc, au niveau du design, il faut dire qu'Apple s'est donné à fond. Le trackpad est deux fois plus grand. Le clavier est un nouveau système papillon de deuxième génération, qui est plus fiable, d'après ce que j'ai compris. Ça restera à prouver lors de l'essai. Et l'écran Retina est encore plus coloré, de résolution identique, mais avec une luminosité encore plus forte, encore plus fin, etc. Le MacBook Pro semble donc être une très 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 bonne machine. Le MacBook Pro a aussi une très très bonne autonomie de batterie. Il ne faut pas l'oublier. Maintenant, où est-ce que je commence à devenir mécontent ? Avant de commencer à critiquer l'ensemble du MacBook Pro, vous devez connaître la gamme des prix. Il y a donc un modèle sans Touch Bar, un modèle avec Touch Bar, et un modèle de 15 pouces qui est de toute manière avec Touch Bar. Ça fait partie des trois catégories des MacBook Pro. Et le MacBook Air, quant à lui, est mis à côté. Il est carrément jeté, et Apple a dit qu'il serait toujours en vente, mais ils ont l'air de ne plus trop se préoccuper du MacBook Air. Lors de la présentation de leur ligne de produit, le MacBook Air n'y figure même pas. Donc le MacBook Air est mort, un petit peu comme l'iPad Air, où on n'a pas de nouvelles depuis l'iPad Air 2. On a eu l'iPad Pro qui reprend presque les mêmes caractéristiques, qui est juste plus cher. Et donc l'iPad Air est complètement mis de côté. Il est toujours disponible à la vente, mais il est plus caché. Et je suis sûr que dans un an, il n'existera même plus. Donc, voici la gamme. Et la première chose qu'on pourra remarquer, c'est que le prix est, au-delà d'être considérablement élevé, il est plus élevé que l'année dernière. Et pas seulement sur le modèle avec le Touch Bar, y compris sur le modèle sans Touch Bar, et le modèle de l'année précédente. Le modèle de l'année précédente est remplacé du coup par le modèle de 2015, et non plus le modèle de 2013, comme c'était le cas il y a quelques jours. Pour situer les gammes, on se retrouve donc avec un modèle à partir de 1699 euros pour le modèle de 13 pouces sans Touch Bar. 1999 euros pour le modèle avec Touch Bar, mais seulement 256 Go de SSD. Et si on veut upgrader vers 512 Go de SSD, toujours en entrée de gamme, 2199 euros, tandis que le modèle de 2015 est à 1449 euros. Toutes les prix sont toutes taxes comprises, évidemment. En ce qui concerne les modèles de 15 pouces, on se retrouve avec 2699 euros en entrée de gamme, avec 256 Go de SSD, et pour 512 Go de SSD, toujours, 3199 euros, toutes taxes comprises, évidemment. Tandis que le modèle de 2015 est à 2249 euros TTC. Bien, ça vous situe un petit peu le contexte. Le MacBook Pro de 13 pouces sans le Touch Bar veut remplacer le MacBook Air, veut devenir un petit peu moins cher. Le problème, c'est qu'il ne l'est pas du tout, et il rend bien les choses moins pratiques. En fait, le MacBook Air commence à dater, et le MacBook Pro prend des caractéristiques qui ne sont pas non plus très alléchantes, bien qu'Apple ne le précise pas. Pourquoi je commence à me plaindre ? Je commence à me plaindre parce que les prix sont exorbitants, et qu'Apple n'a pas choisi la dernière génération de processeurs d'Intel. Apple aurait pu attendre un mois avant de sortir son MacBook Pro, comme sans doute ils sont en train de le faire pour leur nouvelle iMac, qui devrait sortir en 2017. Ils attendent les processeurs Intel Kaby Lake, qui auraient une rapidité accrue et des performances améliorées. Et en effet, Apple aurait pu attendre ce genre de processeurs avant de lancer une gamme professionnelle de MacBook. Alors, il y a peut-être des rumeurs comme quoi Apple pourrait faire une silent update, une mise à jour silencieuse de leur MacBook Pro, et les équiper des processeurs Kaby Lake très discrètement dans leur store, à un moment donné, dès qu'ils seront disponibles. Mais cela dit, je trouve ça pas très intelligent de la part de l'Apple de sortir un modèle professionnel, qui est censé être un modèle surpuissant, de sortir avec les processeurs qui commencent déjà à devenir dépassés, puisque dans moins d'un mois, ils vont sortir les processeurs Kaby Lake, qui vont maintenant remplacer les Sky Lake, qui sont actuellement présents sur le MacBook Pro. Il faut dire que le MacBook Pro n'avait pas reçu de mise à jour depuis très longtemps, et que s'il fallait faire une mise à jour après tant de temps d'attente, j'aurais préféré qu'ils fassent la mise à jour directement vers le Kaby Lake, et sauter la génération du Sky Lake. Donc, on va voir ce qu'ils nous réservent pour la suite, mais déjà, c'est le premier point où je ne suis pas très content d'Apple, puisqu'ils utilisent des processeurs anciens. Ensuite, en ce qui concerne les entrées de gamme, ils commencent avec une entrée de gamme doublée, 256 Go de SSD, et il faut dire que ça, c'est vraiment une bonne idée, parce qu'ils commencent déjà 256 et 512, tout de suite après, il y a plus de 128 Go, sauf pour les modèles de l'an dernier, de 2015. Mais le véritable problème que je trouve avec ce Mac, peu importe le modèle, en réalité, c'est l'aspect pratique, car oui, il pèse le même poids qu'un MacBook Air, oui, il est plus fin et plus petit qu'un MacBook Air, mais il se rapproche du MacBook, et le MacBook, il y a un détail qui ne m'a pas plu, c'est l'aspect pratique. Certes, il est portable, mais il n'est pas pratique, car ils ont équipé ce MacBook Pro de 2 pour le petit modèle et 4 pour le grand modèle, c'est-à-dire tous ceux qui sont équipés du Touch Bar, des ports Thunderbolt 3. Les ports Thunderbolt 3 sont, en réalité, des ports USB type C, et en mettre que 4 sur un tel MacBook qui est censé être dans la gamme professionnelle, je trouve ça inadmissible de la part d'Apple. Je vais vous dire, je me sers, comme vous pouvez le voir sur l'image, de la prise Jack qu'ils ont laissée, pour le coup, il faut dire, ils ont laissé la prise Jack. Je me sers donc de la prise Jack Combo. Je me sers du port Ethernet. C'est très important pour moi d'avoir Internet par câble, parce que ça me permet d'avoir un Internet beaucoup plus rapide qu'en sans fil. En sans fil, j'atteins 300 mégas par seconde. Par câble, j'en atteins 1000. Vous pouvez voir que la différence est considérable. Je me sers, bien évidemment, du port de chargement, qui n'est malheureusement plus magnétique. J'adorais beaucoup le MagSafe 2, qui permettait de simplement approcher le cordon. Il s'approchait magnétiquement au MacBook. Je me sers, bien évidemment, du port FireWire, parce que mon disque dur est en FireWire. Alors, je veux bien reconnaître que ce protocole est l'ancêtre du Thunderbolt et qu'il commence à être dépassé. Néanmoins, je dois m'en servir et je dois me procurer un adaptateur, parce que je n'ai pas envie de me payer un nouveau disque dur. Je me sers également des ports USB normaux. Il n'y a pas de surprise. J'ai deux ports USB sur mon MacBook Pro de 2011 et je dois dire que souvent, je suis en manque de ports supplémentaires. Je dois prendre un hub USB. Il faudrait trouver donc un hub USB-C qui puisse me fournir tous ces connecteurs. Et le plus important pour moi qui fait des vidéos, même si là, je n'ai pas fait de vidéos, mais plutôt un message, j'ai besoin aussi du slot de carte SD. C'est très important quand je voyage de pouvoir mettre ma carte SD directement dans l'ordinateur pour le sortir de la caméra et le mettre dans l'ordinateur. Et la carte SD, qui est pourtant l'objet le plus fin possible, ils ont aussi retiré ce lecteur. Et je dois dire que ça, c'est franchement... Je ne suis pas content du tout de ce point de vue-là. Maintenant, pourquoi je ne suis pas content ? Parce que oui, il existe des adaptateurs. Oui, il y a plein de solutions. Mais vous allez voir qu'en réalité, il n'y a pas tellement de solutions que ça. Et c'est ça que je plains à Apple. Apple veut qu'on passe a priori au sans-fil. C'est pareil comme avec l'iPhone 7. Ils ont essayé de nous le montrer. Le problème, c'est que moi, consommateur final, eh bien, moi qui étais tellement habitué à faire quelque chose, à brancher, débrancher la clé USB, je me retrouve face à un produit qui est tellement simple qu'il devient difficile à utiliser. Alors, vous me connaissez, de mon côté, ça ne me posera aucun problème. Simplement, ce que je commence à ne pas aimer chez Apple, c'est qu'ils proposent de passer au sans-fil, de prendre des casques Bluetooth, de prendre des disques durs sans-fil. Simplement, il n'y a aucune solution véritable de remplacement. Les disques durs sans-fil aujourd'hui ne sont pas aussi rapides que par Thunderbolt, par exemple. Et les disques durs sans-fil ne permettent sûrement pas de réaliser de ce garde-taille machine en une heure. Il va falloir attendre plusieurs journées et on va retourner à l'époque de l'USB 2.0. Et tout ça, c'est quelque chose qui me semble vraiment une erreur de la part d'Apple, de passer tellement tôt au sans-fil, sans même avoir prévenu la concurrence, qu'il allait falloir s'y adapter. Autrement dit, on se retrouve avec un MacBook qui a une connectique très limitée et très très peu de constructeurs ont des produits capables de s'adapter à ce MacBook Pro. Là, aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel magasin d'électronique repérez tous les accessoires que vous pouvez avoir pour un ordinateur portable. Eh bien, figurez-vous qu'à mon avis, 95% d'entre eux ne fonctionneront pas avec le MacBook Pro. Ils continuent encore au-delà en fournissant des écouteurs Lightning dans la boîte de l'iPhone 7 lorsque vous achetez un iPhone 7. Et que se passe-t-il avec ce MacBook Pro ? Eh bien, vous ne pouvez pas vous en servir. Car l'iPhone 7 n'a ni de port USB-C, ni de prise jack. En résultat, vous n'avez que le port Lightning qui vous reste. Et est-ce qu'il y a un port Lightning sur le MacBook Pro ? Absolument pas. Ce qui fait que quand vous allez acheter un casque Lightning pour votre iPhone 7, vous allez devoir vous acheter un autre casque qui sera uniquement jack pour pouvoir l'utiliser avec votre MacBook Pro. Et qui sait, peut-être que dans la génération du Silent Update, ils vont retirer la prise jack et vous allez devoir acheter un casque USB USB-C. Ce qui fait qu'en fait, Apple essaye d'adapter chacun de ses produits au sans-fil, mais ne propose pas de véritable solution en attendant. Leur solution, c'est de prendre des adaptateurs. Vous voyez le nombre d'adaptateurs qu'il fait Apple, vous vous dites que ce n'est pas une solution. L'idée est d'avoir moins de câbles, l'idée est d'avoir moins de bazar. Et quand vous voyez le nombre d'adaptateurs et qu'il faut trouver le bon, vous vous dites qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Il va vous falloir une boîte spéciale pour les adaptateurs pour pouvoir tous les transporter dans votre sacoche et puis trouver le bon quand vous en avez besoin. Et ça, je trouve ça vraiment pas pratique du tout. Apple a complètement oublié le côté pratique et le côté puissance de son article, de son nouveau MacBook Pro. Il a juste pensé à son design et a haussé son prix pour avoir travaillé sur le design. Évidemment, tout ça, je pense quand même que la qualité du produit restera bonne. Cela dit, les prix ont déjà augmenté de 200 dollars, 200 euros aussi en France. Déjà, ça, ça fait mal. Et de 2, vous allez devoir acheter tous les adaptateurs qui vont avec. Ils ne sont pas fournis dans la boîte. Le site FR Android avait fait un article là-dessus comme quoi Apple ne fournissait plus l'extension du câble de l'adaptateur secteur. Ça, pourquoi pas ? Parce que là, je veux bien comprendre que c'est inutile quand vous avez déjà la prise collée, intégrée à l'adaptateur secteur lui-même. Vous n'avez pas besoin d'une rallonge. Vous avez directement la prise qui se branche au mur et qui est fournie par Apple. De ce point de vue-là, ça ne me pose au moins aucun souci. De toute façon, moi, j'utilise toujours ce truc-là. J'ai même demandé à Apple un échange de me donner la partie qui se fixe à la boîtier au lieu d'avoir la rallonge. Car je n'ai pas besoin véritablement de la rallonge et la rallonge produisait beaucoup d'étincelles quand je le branchais à cause de la prise terre. Donc, au final, ce MacBook Pro coûte extrêmement cher mais Apple ne l'a pas pensé à toutes les gammes. Apple, on dirait, vient de faire un nouveau MacBook qui a simplement légèrement plus de puissance et la même autonomie de batterie mais il n'a pas pensé vraiment à faire un vrai MacBook Pro. Le MacBook Pro est fait pour les pros. Il a besoin d'être pratique, rapide, efficace et ce n'est pas vraiment le cas. Alors, évidemment qu'il sera rapide puisqu'il est optimisé par Apple et Apple a son propre système d'exploitation donc il peut le gérer sans aucun souci. Je suis sûr qu'Apple va faire exprès de le rendre plus rapide que les autres modèles malgré le fait qu'il y ait la même génération de processeurs que sur les anciens modèles. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter et quand on augmente comme ça le prix et qu'on obtient à la fin un produit qui devient moins pratique il va falloir encore acheter des adaptateurs. Je crois que de mon côté, j'en ai pour au moins 300 euros d'adaptateurs. Je trouve que ça, c'est du n'importe quoi. Les adaptateurs en plus ne sont même pas capables de tenir longtemps à mon avis vu comment on voit l'état des prises lightning de l'iPhone on se pose la question est-ce que ces adaptateurs vont vraiment tenir ? Et à chaque fois en plus, les adaptateurs il va falloir en chercher dans tous les sens. Et quelques fois même, je serai obligé de coller adaptateur sur adaptateur pour convertir de l'USB-C vers le Thunderbolt 2 du Thunderbolt 2 vers l'HDMI et de l'HDMI vers le port DVI. Vous voyez, j'ai déjà quelques adaptateurs mais si maintenant il faut que je cherche des adaptateurs pour toutes mes utilisations je ne suis pas sorti de l'auberge. Et c'est pour ça que je pense que ce MacBook Pro n'est vraiment pas pratique. On est sur un nouveau MacBook 2.0 si vous voulez qui vient remplacer le MacBook Air mais pas un MacBook Pro. On a juste gardé les prix et éventuellement la puissance quoique la puissance, quand encore on peut y reparler. Parce que la carte graphique des MacBook Pro de 13 pouces est largement moins bien que sur l'ancienne génération et fournit des performances très médiocres. La performance commence à être vraiment intéressante seulement à partir du modèle de 15 pouces. Mais là toujours, on utilise des anciennes technologies qui datent de l'année dernière alors qu'on est presque en 2017. Il faudrait qu'Apple commence à se demander si c'est vraiment une bonne idée de se focaliser uniquement sur le design. Je pense que le design est un bon point pour Apple mais Apple ne devrait pas en faire une obsession sur la catégorie des MacBook Pro. Je veux bien comprendre que sur le MacBook tout court Apple a expérimenté une toute nouvelle technologie et ceux à qui ça ne gêne pas l'achèteront et je suis sûr qu'il y en a beaucoup. Cependant pour la gamme professionnelle laissez comme c'était avant parce que la gamme professionnelle ça doit être la gamme la plus accessible et si elle n'existe plus et bien la seule solution sera de passer sur un PC et c'est peut-être ce que je vais faire d'ailleurs. Quand mon MacBook Pro à moi sera épuisé sera complètement plus supporté par Apple ce sera dans environ un an je réfléchis à passer sur un bon PC Windows qui soit à la fois portable, pratique et puissant à la fois. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé de son nouveau MacBook dans les commentaires. et éventuellement partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux pour que je puisse avoir encore plus de commentaires. Je les lirai un par un, ça m'intéresse. S'il y a aussi des gens qui sont uniquement sur PC et qui n'ont jamais eu de MacBook d'Apple en main je vous suis aussi intéressé. Ne commencez pas à vous bagarrer dans les commentaires mais je veux bien avoir les avis des anti-Apple et des pro-Apple et de ceux qui sont neutres je voudrais bien avoir les avis de tout le monde pour voir s'il y en a qui pensent un petit peu près comme moi. Voilà, globalement je suis contre ce nouveau MacBook Pro même s'il a des normes d'innovation il faudrait qu'Apple se remette sérieusement au boulot et rétablisse tous les ports sur son MacBook Pro ce que je doute sérieusement qu'ils vont faire. Du coup pour l'instant le seul modèle qui me semble intéressant c'est le MacBook Pro de l'année dernière déjà parce qu'il est beaucoup moins cher que le nouveau MacBook Pro et c'est donc le modèle qui me semble le plus intéressant. Autre chose que j'ai remarqué c'est que quand je le configure en i7 avec 512Go de SSD et 16Go de RAM ils coûtent tous grosso modo le même prix entre le modèle de l'année dernière le modèle sans le touch bar et le modèle avec le touch bar en version 13 pouces à chaque fois. Je trouve ça aussi assez inadmissible de la part d'Apple de proposer le même produit au même prix pour les trois catégories de produits qui sont censées être vraiment distinctes. Je vais vous montrer à l'appui les preuves des captures d'écran de ma configuration et je vous assure qu'elles sont toutes configurées de manière identique en tout cas à chaque fois au maximum 512Go de SSD et 16Go de RAM. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Merci à tous. C'était Plugin. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera plus sérieuse et plus complète une prochaine fois.